Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire DT Experts. Aujourd'hui, mercredi 10 mars 2021, l'idée proposée par DT Experts concerne l'indice anglais, le FOOT600, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et d'activer la clochette des notifications afin d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos et donc de nouvelles alertes. Allez, on passe tout de suite aux détails de l'idée de trading. Alors, le FOOT600, dans le cadre d'une stratégie longue, vous avez ici le code isine du turbo concerné, l'émetteur bien sûr Reduce, la place de cotation Spectrum, le niveau de knockout choisi par DT Experts et le niveau de 6166.8, nous irons ensuite sur la plateforme, retrouver bien sûr ce turbo. La distance par rapport au knockout est d'un petit peu plus de 8%. Bien sûr, cette distance est calculée par rapport au niveau, au moment où l'avis est publié. L'effet de levier est de 12, la cotation bien sûr 24-24, puisque nous sommes sur un turbo 24, et l'échéance est illimitée. Alors, en détail pour la stratégie, l'achat du turbo entre 5,56 et 6,14 au niveau du prix. L'objectif principal par rapport à cette stratégie est de viser 7000 points sur le FOOTSI, puis 7210 points. Le niveau d'invalidation bien sûr à garder en tête en cas de retournement du marché, ce niveau est situé et donné par DT Experts sur le niveau de 6500 points. On regarde en détail le commentaire. L'indice FOOTSI 100 possède selon nous plus de potentiel que les autres indices. En effet, il n'a pas encore profité de la hausse récente des marchés et reste encore le plus éloigné de ces niveaux d'avant-crise de janvier 2020. Malgré le Brexit, un rattrapage pourrait donc avoir lieu. Par ailleurs, depuis son plus haut de janvier dernier, l'indice semble avoir dessiné un triangle de consolidation dont la cassure haussière récente pourrait offrir un potentiel d'appréciation intéressant. Signal confirmé par le croisement à la hausse des moyennes mobiles 20 et 50 jours. De plus, le RSI a encore du potentiel puisqu'il se situe actuellement autour des 60. Aussi, tant que notre point pivot des 6500 ne sera pas enfoncé, on visera une poursuite de la hausse vers les prochains objectifs situés sur les 7000, comme on l'a vu précédemment, puis 7210 en extension. Le turbo sélectionné offre un bon risk-reward avec une barrière sécuritaire. C'est ce qu'on retrouve ici, le trait noir sur le graphique. Vous avez bien sûr les deux niveaux d'objectifs sur le turbo. Donc bien sûr, à surveiller ce niveau d'invalidation du scénario en prenant ici en compte, donc bien sûr les 6500 et le retour éventuel vers les 6290. Vous avez ici, juste en dessous, le RSI avec un niveau relativement haut, donc qui confirme en effet ce potentiel haussier. Allez, on passe tout de suite sur la plateforme de négociation. Je vais vous montrer comment utiliser cette idée de trading pour ouvrir une position, donc sur le turbo concerné. Donc là, je suis sur la plateforme de trading IG. Je vais donc choisir le foot 600. Bien sûr, nous sommes dans le cadre d'une stratégie haussière, donc nous allons choisir un turbo long. Donc je clique ici en haut à droite sur long. Je fais apparaître la liste des différents turbos. Je vous remets juste ici, au-dessus de moi, le détail de l'alerte. Donc on va reprendre le niveau. Donc le niveau du turbo choisi 6166.8. On regarde dans la liste ici, 6166.8. Vous voyez qu'en effet, l'effet de levier est de 12. Je vais cliquer dessus. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité, là aussi, pour suivre cette idée de trading. Si vous souhaitez avoir un effet de levier plus important, d'autres barrières de désactivation sont disponibles, donc plus proche du prix actuel du sous-jacent. Le revers, bien sûr, c'est que le risque de désactivation sera donc plus rapide. A l'inverse, si vous souhaitez opter pour un effet de levier moins important, là aussi, vous avez d'autres prix de turbo disponibles, d'autres knockouts dans la liste. Allez, on reprend le turbo, donc choisi par DTEXPERT, 6166.79. Petite astuce d'ailleurs, pour bien vérifier que nous sommes sur le bon turbo, vous avez ici en haut à droite l'onglet Info. Vous retrouvez le code isine du turbo, se terminant par V68. C'est ce qu'on retrouve en effet, vous voyez, sur l'alerte V68. Donc nous sommes sur le bon turbo. Allez, ce que nous allons effectuer cette fois-ci, nous allons ouvrir une position au marché sur ce turbo. Donc le prix qui nous était donné dans l'alerte, par rapport à la recommandation, c'était de prendre une position entre 5,56 et 6,14. Vous voyez qu'actuellement, nous sommes sur 5,94, donc on est dans les clous. On va donc ouvrir une position au marché. Je choisis ici le type d'ordre, donc marché. Je vais ouvrir une position. Alors, nous allons réduire le nombre de turbo. Nous allons prendre une position sur 100 turbo. Je vous rappelle que là aussi, il est important d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille de votre portefeuille. Ici, nous avons un solde d'espèce d'un peu plus de 10 000 euros. Donc je prends une position pour l'équivalent d'un peu plus de, un petit peu moins plutôt, de 600 euros. Je clique donc sur Aperçu de l'ordre, puis placer un ordre pour ouvrir cette position. Ma position est ouverte, donc j'ai acheté 100 turbo au prix de 5,93. Pour retrouver cette position, nous allons donc sur l'onglet Position sur la plateforme. Je retrouve ici mes 100 turbo, avec bien sûr l'évolution en temps réel. Nous allons donc placer un ordre de vente par rapport à l'objectif qui nous a été recommandé par DT Expert. Je clique sur Vente. J'ouvre un ticket d'ordre. Alors, vous voyez que les niveaux, sur l'alerte, juste ici, on a un premier objectif qui est à 7 000 et un deuxième objectif à 7 210. Donc je vais placer un ordre limité pour vendre cette position. Donc, ici, je vais choisir un ordre limité et je vais utiliser le Pricer. Donc le Pricer, vous allez voir, c'est un outil très simple qui vous permet de déterminer le niveau du turbo par rapport au niveau que nous a donné DT Expert. Donc, si je renseigne ici 7 000 points sur le niveau de sous-jacent, j'ai donc un niveau pour le prix du turbo qui, lui, s'établira. Bien sûr, c'est une estimation à 8,57 €. Donc, je peux copier ce niveau directement sur mon ticket d'ordre. Vous voyez que si, ici, la position atteint les 7 000 points, je vends sur le niveau de 8,57 €. Et j'ai ici une évaluation de mon gain ou de ma perte potentielle. Ici, en l'occurrence, un gain de 263,50 €. Je rappelle bien sûr que cette ouverture de position, je suis en train de la faire sur un compte de démonstration à titre pédagogique. Donc, je clique ici sur Aperçu de l'ordre. Je place mon ordre. Voilà. Ma position est encadrée. Vous voyez ici, si je vais sur Ordre différé, et donc encadrée par un ordre limité. Donc, je le répète, si le niveau ici qu'on a choisi, on a choisi les 7 000, on aurait pu aller choisir également le deuxième niveau, celui de 7 210 points. Sachant que nous pouvons bien sûr à tout moment supprimer cet ordre limite, le modifier, aller changer le niveau. A l'inverse, bien sûr, n'oubliez pas, vous voyez ici, vous avez votre niveau d'invalidation de 6 500 points. Donc, à refermer la position si nous venons toucher ce niveau. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte de trading DT Expert sur le FTSE. Bien sûr, je vous invite à commenter cette vidéo, à laisser des questions si vous avez des questions concernant l'utilisation des turbos. N'oubliez pas, bien sûr, vous avez également la possibilité de tester gratuitement au travers d'un compte de démonstration l'utilisation des turbos et pourquoi pas mettre en application cette idée de trading. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle alerte en vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada